Bonjour à tous, je suis Lionel Cotu et bienvenue dans cette EPIC Live, la première conférence virtuelle d'EPIC. Aujourd'hui, nous allons nous rendre compte qu'il suffit de quelques bonnes innovations pour accélérer l'impact social. En effet, vous allez le voir quand les défis sont coriaces, quand la capacité à être agile est vraiment plus facile. La capacité à être agile finalement est créative, permet de bien mieux rebondir. La notion d'innovation sociale est assez récente et elle est en train de transformer la façon de penser la stratégie programmatique dans le milieu associatif. Nous allons donc explorer deux thèmes aujourd'hui. Le premier thème, c'est l'inclusion des jeunes dans les programmes et la gouvernance des associations. Le deuxième thème, c'est la réduction de la fracture numérique pour un accès plus juste à l'éducation. Nous allons donc passer une heure ensemble articulés autour de ces deux panels avec des interviews exclusives des dirigeants d'associations ultra innovantes sélectionnées par EPIC. Certaines sont en live depuis ce studio et d'autres ont été prêts à enregistrer ces derniers jours à travers le monde. N'hésitez pas à adresser vos questions en cliquant sur le chat en haut à droite de la plateforme Hopin sur laquelle vous pouvez nous regarder. On y répondra à la fin de chacun des panels. EPIC nous invite ici certes, mais EPIC, qu'est-ce que c'est ? EPIC a pour mission d'apporter sécurité, égalité des chances et des moyens pour aider chaque enfant dans le monde à se construire un futur. Comment ? En dénichant, en sélectionnant des associations à fort potentiel qu'EPIC finance avec l'aide de donateurs de tous bords. Des associations qu'EPIC suit de très près pendant des années. EPIC Live, c'est parti et je vous propose de retrouver tout de suite notre premier intervenant. Il s'appelle Nicolas Chaban et il est le fondateur de C'est Qu'il Patron. Voilà, bonjour Nicolas Chaban. Je le disais, vous êtes le fondateur de la coopérative de consommateurs C'est Qu'il Patron, une marque de produits alimentaires vendue dans les anciennes de la grande distribution à juste prix pour les producteurs. Vous êtes également à l'origine du collectif Les Gueules Cassées, c'est ça, qui valorise la banque de fruits et légumes qui sont moches, qui sont véritablement abîmés dans les grandes surfaces. Nicolas, avant de vous écouter, j'avais quand même une petite question et j'aimerais que vous répondiez en quelques secondes, s'il vous plaît. Quel est votre moteur pour toutes ces initiatives ? Le moteur personnel, c'est d'abord de partager le plaisir de faire des choses ensemble. Ça paraît une phrase toute faite, mais un succès collectif, c'est tellement plus immense qu'un succès individuel déjà. Puis après, l'énergie, elle vient du fait que quand vous laissez entrer l'énergie d'une masse de gens qui s'associent à un projet pour aller dans une direction commune, vous êtes porté par quelque chose d'irremplaçable, c'est le bon sens et la bienveillance collective. Merci beaucoup Nicolas. Je vous propose qu'on vous écoute tout de suite pour votre keynote. Alors, est-ce que je dois le faire face à une caméra plus qu'une autre ? Exactement, vous devez être face à cette caméra. Merci. Donc déjà, je suis très heureux. Ce n'est pas une phrase de principe d'être ici, parce que je vais essayer de vous parler de la notion de partage. Parce que dans un monde économique qui évolue très vite, ce n'est même pas une dimension importante cosmétique. C'est clé, c'est fondateur de la suite. On va voir pourquoi ensemble, et certainement beaucoup de gens le ressentent intimement. Et on est chez Epic. Alors Epic, c'est le visionnaire, le premier, le pionnier qui à un moment donné s'est dit, on doit partager. Alors, je ne vais pas parler très longtemps d'Alexandre Mars, mais je vais le dire une fois. C'est quelqu'un qui a eu une vision, et c'est important de se retrouver déjà dans cette vision commune. Pourquoi du partage ? Et pourquoi le partage est essentiel à la suite ? Nous, on l'a vécu loin de stratégies ou de programmes structurés dans des réunions. On s'est dit avec notre cœur, on sait qui le patron, une marque de consommateurs. Au début, un lait est apparu. On s'est dit, on veut aider les producteurs. Alors, on s'est rassemblés, et on voulait que notre argent soit mieux partagé. Que celui qui est très important pour nous, le producteur de lait, il gagne sa vie. En rajoutant quelques centimes, il y a eu un succès incroyable. Même si le produit était un peu plus cher, il est devenu un des produits les plus vendus du monde agroalimentaire. C'est la marque, c'est qui le patron, qui est une marque de consommateurs, qui progresse le plus depuis trois ans. Donc oui, le partage, ça a du sens. Une petite anecdote encore. Après le lait, un beurre bio est créé. Comme on vote collectivement les cahiers des charges, on s'est dit, est-ce qu'on ne rajouterait pas des centimes pour préparer le bio de demain ? Bon, on avait le choix entre 0 et 20 centimes. 15 centimes ont été rajoutés pour aider les producteurs en conversion vers le bio. Toute la grande distribution nous a dit, mais vous ne pouvez pas rajouter des centimes sur un produit qui n'en a pas besoin. On les enlève, nous, ces centimes. 18 mois après, ce produit fait par des consommateurs pour préparer le bio de demain, était le beurre bio le plus vendu de France, loin devant toutes les grandes marques qu'on connaît. Donc voilà, quand on crée de la valeur, quand on l'explique, quand on partage, on n'est pas simplement de gentilles personnes faisant des choses un peu mieux. On est aussi économiquement des gens qui se donnent des chances supplémentaires, finalement, de vendre des produits. Donc c'est un rendez-vous pour les grands humanistes ou pour les chefs d'entreprise. C'est vraiment un sens qu'il faut qu'on suive. Alors récemment, je vais essayer de faire court, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais vous parler de comment ce partage est en train de s'emparer, à une échelle tellement incroyable, d'autres acteurs économiques. Parce que même si nous, on a créé cette marque du consommateur, notre souhait, ce n'était pas de devenir Coca-Cola, ça ne l'est toujours pas. C'est que ces valeurs de consommateurs, d'équité, de transparence, se retrouvent dans un maximum de produits. Et là, récemment, deux anecdotes très concrètes. On crée un fonds de solidarité des consos et des citoyens parce qu'on se rend compte avec le Covid que nos ventes explosent. La farine, le lait, le beurre est acheté dans des proportions incroyables. 300 000 euros de plus en deux mois de gains additionnels. On s'est dit, finalement, on ne peut pas les garder. Nous, marque de consommateurs, gagner cet argent sur le dos d'une crise globale, il faut qu'on le rende aux gens qui souffrent. Et donc, on a repris cet argent et on l'a mis dans un fonds. Et il est parti vers les petits commerces, les gens en difficulté, les gens qui fermaient leurs cafés, leurs restaurants. Et ce mouvement-là, ce n'est pas arrêté là. Carrefour, Alexandre Bompard a dit, ça a du sens, on met 250 000 euros. Panzani, qui vendait des pâtes, évidemment, beaucoup plus qu'à l'habitude, a dit, je mets 150 000 euros. On arrive à 1,1 million d'euros en quelques semaines parce que les grands acteurs ne gardent plus cet argent en se disant, il faut que ça devienne des résultats. Ils le partagent parce qu'ils savent aussi que s'ils ne partagent pas, ils vendront moins. Deux derniers exemples. On a interpellé Amazon, qui fait un chiffre évidemment record, peut-être bien malgré lui. Ce n'est pas un souhait. Le Covid est évidemment une crise qui n'appartient à personne. Mais Amazon, on les interpelle en disant, mais mettez quelques centimes, comme on essaie de le faire, pour aider ceux qui souffrent à l'autre bout de cette crise. Vous avez des résultats quand même qui sont favorisés par le Covid. Pas de réponse. Mais c'est discount. L'acteur français dit, moi ça me parle, alors je vais mettre sur tous les achats de Noël un petit centime qui va aller alimenter le fonds pour aider notamment les commerces qui sont en immense difficulté. Donc c'est possible dans ce monde qui évolue, récemment encore plus étonnant pour nous, même si on n'est pas très copains avec les grandes marques, chez ses équipes patrons, on a une distance, on se méfie du greenwashing. Mais Nestlé nous appelle, vient nous voir et nous dit, finalement, venez voir ce qu'on fait. Vous pourrez dire que ce n'est pas bien, mais venez voir. Alors on a été un peu réticents et finalement on y est allé. On s'est retrouvé en face de deux produits, Chocapic et Fitness. Moi ça ne me fait pas particulièrement rêver, mais ce sont des produits de grande consommation. Et le patron de Nestlé, de la branche céréale, a vu que le fonds existait et spontanément il a dit, « Je suis prêt à donner un centime par paquet de Chocapic et Nestlé pour aller alimenter ce fonds qui va permettre d'aller soigner des petites fractures, des gens en difficulté, des petits commerces qui galèrent. » C'est l'heure du partage. Il est essentiel et nécessaire de toute manière à la construction du monde de demain. Les grandes marques s'y mettent et je crois qu'il faut que tous les entrepreneurs, tous ceux qui ont des projets, intègrent cette notion dans l'ADN même de ce qu'ils vont faire parce que si on se rassemble, si on rassemble nos moyens financiers, si notre carte bleue devient un moteur collectif pour reconstruire le monde, quand vous faites un achat, vous impactez le monde mille fois plus vite encore que n'importe quelle loi. Donc ce pouvoir, on l'a tous dans notre poche, utilisons-le. Et puis, il reste un dernier, pour finir, endroit de partage, c'est le temps qu'on est prêt à donner. Si les initiatives sont claires, si on rassemble nos heures, si on se met tous à faire une action commune dans une bonne direction, c'est inarrêtable. Voilà pourquoi le partage qui est né, évidemment qui a toujours existé, mais qui s'est fixé là dans cette jolie maison qui s'appelle Épique, c'est très inspirant. Et il faut absolument garder cette boussole collective en tête. Plus une marque ne se vendra pas ou elle se vendra beaucoup moins si elle ne partage pas. Voilà, merci de m'avoir écouté quelques secondes. Et je souhaite tout le meilleur, évidemment, aux entrepreneurs qu'on va maintenant entendre. Je crois que ce sont des entrepreneurs, c'est ça ? Des entrepreneurs, des associations, bien entendu. Merci beaucoup, Nicolas. Voilà, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, voilà. Quel formidable démarrage pour ce premier Épique Live. On poursuit avec notre premier panel sur les jeunes en tant que changemakers. Vous aurez compris, changemakers, les jeunes en tant qu'acteurs du changement. Je vais demander à Anita Kirpalani, qui est COO d'Épique, et Érica Cogne de l'association Télémac, de venir me rejoindre sur le plateau. Et vous le verrez. Au-delà d'Érica Cogne, Anita a réuni pour vous un panel très international. Nous sommes allés interviewer Melissa Jones de Pivotal, qui nous parlera depuis les États-Unis, et Hilary Omala de Carolina for Kibera, qui nous parlera cette fois depuis Nairobi au Kenya. On les écoute. Voilà, Anita, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur le plateau. Érica, merci également. Bonjour, mesdames. Anita, je te laisse le plateau. Merci, Lionel. Alors, Greta Thunberg, Camille Etienne, militante écologiste qui a été invitée récemment au MEDEF, ou encore Emma Gonzalez, survivante de la fusillade de Parkland aux États-Unis, qui est aujourd'hui très engagée contre le port d'armes aux États-Unis. Ces trois femmes, ces trois jeunes femmes, sont le symbole d'un courant fort. Les jeunes prennent la parole et s'engagent sur des thèmes qui leur sont chers, les violences policières, les discriminations, ou encore bien sûr le changement climatique. Et les entreprises, les États ou les instances internationales sont en train de prendre en compte cette voie de plus en plus. Ils se rendent compte qu'il faut les écouter pour que les choses changent réellement. Alors, le secteur associatif n'est pas en reste. C'est un mouvement qui est suivi là aussi. EPIC, vous le savez, aime partager les grandes tendances qu'on voit chaque année dans le portefeuille des associations qu'on soutient. Et une de ces grandes tendances, qui sera le sujet de notre premier panel, c'est justement l'inclusion et la représentation des jeunes. Donc, on a de plus en plus d'associations qui accordent une part active aux jeunes dans la conception, dans l'implémentation, mais aussi dans la gouvernance des programmes qui sont destinés à ces mêmes jeunes. Alors, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Érica Cogne, directrice générale de l'Institut Télémac. Donc, l'Institut Télémac est une association française qui vise à réparer l'ascenseur social en proposant à des collégiens, des lycéens et des apprentis un double mentorat sur six ans. Et comme tu le disais tout à l'heure, Lionel, on a à EPIC un portefeuille d'associations internationales. Donc, on a aussi l'immense plaisir d'avoir les témoignages de Mélissa Jones, qui est vice-présidente exécutive de Pivotal. Donc, Pivotal, c'est une association californienne qui travaille avec des jeunes placés en famille d'accueil. Et puis aussi, Hilary O'Mala, donc présidente de Carolina for Kibera, qui sert des familles et des jeunes d'un des plus grands quartiers d'habitat informel de Nairobi au Kenya. Alors, Erika, l'Institut Télémac fête ses 15 ans cette année, joyeux anniversaire. Mais ça fait plusieurs années que toi, tu inclues les jeunes, justement, dans la co-création de tes programmes. Alors, est-ce qu'il est fini ce temps où on considérait les jeunes que comme des bénéficiaires passifs à qui on prodiguait des services ? Et d'ailleurs, ce terme bénéficiaire est de plus en plus critiqué. On emploie le terme « clients » dans les pays anglo-saxons. On emploie le terme « participants » ou « usagers » en France. Ça en dit long, non, Erika ? Oui, effectivement, je pense qu'on a encore du chemin à parcourir sur le fait d'intégrer, en tout cas, les jeunes au cœur de nos dispositifs. Chez Télémac, nos jeunes s'appellent eux-mêmes les Télémac. Donc, c'est en dire long sur le fait qu'ils s'identifient en tant qu'acteurs du programme, dès le début, d'ailleurs, de leur accompagnement de 6 ans. Alors, Télémac, c'est un personnage de la mythologie grecque, mais c'est un personnage qui est dans l'action, effectivement, et qui est accompagné par un mentor pour poursuivre son chemin. Et c'est vraiment les jeunes qu'on intègre au cœur de nos actions, ainsi que leur famille, dès le début, qui sont intégrées dès la sélection des jeunes, mais aussi, effectivement, les mentors ou les professeurs, qui sont des référents pédagogiques. À titre d'exemple, on a créé une plateforme digitale, Mon Avenir en Grand, il y a 3 ans. Et en fait, dans la conception de la plateforme digitale et de tous les outils pédagogiques qu'on mettait à disposition, aujourd'hui, on en a 400, on a demandé aux jeunes quels étaient leurs besoins. Et du coup, ils nous ont répondu, et c'est ce qui fait la réussite du programme. Et c'est ce qui ne fait pas, aujourd'hui, la réussite de plein de programmes, et d'ailleurs de plein de plateformes digitales, parce que, finalement, on invente des dispositifs à leur place, alors que ça ne répond pas à leurs attentes, à leurs codes, surtout. Et ce qui m'intéresse, au-delà de ça, c'est également de s'appuyer sur la recherche, parce que, finalement, sonder les jeunes, il faut bien le faire, il ne faut pas avoir des biais cognitifs. Et nous, depuis 3 ans, on a, dans l'équipe, une chercheuse en psychosocial, qui, dès le début du montage de la création de programmes d'innovation, évalue le dispositif, et puis ensuite, l'évalue au bout de 6 mois, 1 an, 3 ans. Et enfin, tu parlais de co-construction, effectivement, c'est une de nos valeurs, une de nos 6 valeurs, et c'est d'ailleurs dans un atelier d'intelligence collective, il y a 3 ans, qu'on a sondé les jeunes, les parents, les alumnis, nos mentors, pour savoir quelles étaient, finalement, les valeurs Télémac. On n'avait pas envie de décider, à la place de notre communauté, des valeurs de Télémac, et la co-construction est une de nos 6 valeurs. Merci, Erika. Alors, au-delà de les inclure dans la co-construction, on a des associations qui, et la tienne aussi, je crois, qui embauchent des alumnis, parfois, au sein de leurs équipes. Donc, j'aimerais qu'on écoute Hilary au Kenya. Le CFK works in partnership with communities to fight extreme poverty through innovative community-based platforms that are focused on long-term youth development and life-saving public health. And so, this is all on the basis of the fact that 16 million of the Kenyan population right now are young people in the age category of 10 to 24 years, which is our target population. And this forms 35% of the total Kenya population. So, it just makes sense for us to begin to grow a generation of people who will look at everything, not just in Kenya, but across the world, a bit differently and positively. We have seen a lot of leadership potential and growth among many young people who have been engaged in this program. And today, 9 out of 25 of our colleagues who work in programs have grown through CFK initiatives. They are giving back to their communities right now by providing services. They are playing the role of being role models within their communities and encouraging young people going through similar experiences. They have had the deepest understanding of challenges that young people face and they are probably better placed to find solutions to those. Alors, qui d'autre que ces jeunes sont mieux placés pour trouver les solutions? C'est quand même un propos assez fort d'Hillary. Donc, Erika, à l'Institut ELEMAG, vous, le cœur de votre action, c'est un accompagnement long. Vous prenez les jeunes à l'âge de 12 ans, vous les suivez jusqu'à l'entrée à l'âge adulte, donc sur une période de 6 ans, en règle générale. Comme ça, on se dirait qu'un de vos gros défis, c'est de les garder actifs tout au long de cet accompagnement. Est-ce que tu penses que cette inclusion, ça t'aide à les garder actifs? Oui, bien sûr, Anita. Nous, on souhaite qu'ils soient actifs tout au long du parcours. D'ailleurs, on a créé un livret qui s'appelle Au cœur du parcours, où dès le début, on leur invite, on les sensibilise sur le réinvestissement. On leur transmet d'ailleurs des lettres d'alumni qui ont fini le parcours pour qu'ils puissent se projeter dans leur avenir. Et puis, on leur dit dès le début qu'ils peuvent conduire des actions citoyennes. Dès la cinquième et tout au long du parcours, on leur demande d'abord de se réinvestir dans la société. Et puis, au fur et à mesure, on les... Alors, le mot anglais est très bon. Il n'y a pas d'équivalent en français. On les empower pour devenir acteurs aussi de Ténémac et pour la société. Et ça marche, puisque effectivement, on a des alumnis qui se réimpliquent en tant que service civique. Je le disais hier à Béatrice Angrande, l'agent du service civique. On a des alumnis qui se réimpliquent en tant que tuteurs. Et ma conviction, c'est effectivement qu'on arrivera véritablement à changer de paradigme sur l'égalité des chances en France quand finalement, tous les jeunes qui auront bénéficié de tous les programmes au-delà de Ténémac se réinvestiront pour plus d'égalité des chances dans l'éducation et dans l'insertion. On a besoin de mentors des temps modernes. On a besoin de Ténémac des temps modernes. Donc, des alumnis qui se réinvestissent en tant que mentors. Alors, l'étape d'après, c'est au-delà de ça, c'est aussi l'inclusion dans la gouvernance des associations. Donc, Pivotal, l'association dont je vous parlais tout à l'heure, donc l'association californienne qui accompagne des jeunes en famille d'accueil en leur donnant des outils pour s'insérer professionnellement, a inclus une de ces alumnis dans son conseil d'administration. je vous propose qu'on écoute Melissa Jones. We have a core value at Pivotal that is to be youth-led. And often one of the ways that we describe that to people is that from through the lens of our youth, we'd say nothing for us without us. And that shapes what we do because it's so important when working with foster youth to know that if you're youth-led, you're letting them be in the driver's seat. And that's something that since they've been put into the foster care system, they've had very little personal autonomy since. They've been taken from their homes. They're now in a system that makes all the decisions for them, where they will live, where they will go to school, sometimes even in group homes, when they will eat and what schedule they'll have when they do that. When you take so much of somebody's personal decision-making away, to build that back up and to empower them to make their own decisions means that we are that much further in helping them achieve their goals when we're talking about trying to go to college, trying to get their first job, having that internship that really is a lot of risk that they have to take. So if we put them in the driver's seat, that means that then they can lead us, they can lead us toward the goals that they want to achieve. Now that said, how you do it as an organization is really where Pivotal shines. And we do that because we incorporate youth voice in every part of our work. Through our hiring practices, we do not hire direct service staff without a Pivotal youth being on the hiring panel. To even our programmatic decisions, we have a youth advisory board that helps us think through major decisions we're going to make. And we utilize their voice and their input and their feedback on things that we've done to further improve our programs every year. We don't have a programmatic year go by where we don't have an end-of-year survey. And we take all that feedback from the young people and as a group, as an organization, take that feedback and make adjustments to our programming as a result. So we start the training ground when they're really young, but ultimately, it's one thing to ask for their feedback on decisions you're making. It's another thing to make sure that there are seats at the decision-making table and that true inclusion happens when those young people's voices are heard when decisions are getting made. And I can think of one example of this. when I was in a board meeting at Pivotal and we were discussing the importance of whether we should, in our career readiness programming, focus mostly on the internships or do we spend a lot more of our programming talking about building professional network? And a lot of discussion happened and then Lupe Diaz, our Pivotal alumna, who sits on the board, said, listen, if we can do professional networking for these young people, that is worth gold to me because I can tell you that other friends who grew up in other families had that professional network by nature of where they grew up and who their family members were. I didn't have that as a foster unit. And I know that if we do more professional networking for our young people and teach them how important it is, but also help them get their foot in the door with different career mentors, that they will then be able to translate that through their own hustle into their own success in their careers. And as soon as Lupe said that in the board meeting, it changed the tenor of that board meeting completely. They listened, they understood where she was coming from and ultimately made decisions that I think now have resulted in better programming as a result. Alors toi aussi, Erika, tu as mis une alumnie aux manettes, comme le dit Mélissa. Donc tu as intégré une jeune sur ton board il y a trois ans. Est-ce que tu vois une différence entre la France et les États-Unis sur cette question d'inclusion des jeunes ? Et quels sont les freins en France ? Parce que nous, on a un peu l'impression que les États-Unis sont un tout petit peu plus avancés sur ces questions-là que les associations françaises. Oui, effectivement. Je pense qu'une fois de plus, on a encore du chemin à parcourir et les exemples de gouvernance aux États-Unis sont vraiment inspirants. j'ai également été beaucoup émue à la lecture du livre de Frédéric Laloux « Reinventing Organization » il y a quelques années. Et je sais que c'est cette lecture-là qui m'a personnellement donné envie d'intégrer Rémi Carr, donc une alumnie Télémac qui est une jeune immigrée d'Haïti qui a été scolarisée à Clichy-sous-Bois. Quand on connaît Clichy-sous-Bois, on sait bien que c'est un des territoires les plus enclavés de la région parisienne et qui maintenant est à Sciences Po qui est en stage dans un cabinet juridique et qui intervient dans chacun de nos conseils d'administration pour porter la voix des alumnis et aussi qui intervient à n'importe quel moment pour poser des questions qui dérangent et pour justement, et c'est la clé, éduquer nos gouvernances à plus d'ouverture et à prendre en compte le point de vue des jeunes. Super. Et justement, la prise en compte du point de vue de ces jeunes-là, même au-delà de la gouvernance de nos associations, se fait aussi dans le plaidoyer. Et on a demandé à Hilary au Kenya dans quelle mesure cette inclusion lui permettait de renforcer son plaidoyer. Je vous propose d'écouter Hilary. So Caroline Fokibera runs two programmes that are focused on young people, the education and livelihoods engagement and the girls' empowerment piece. I'll focus on the girls' empowerment piece and particularly the girls' parliament within schools in informal settlements in Nairobi. The girls' parliament is modelled around issues such as citizenship and positive identity, leadership development, community service, life skills, reproductive health, financial inclusion, career guidance, entrepreneurship and all issues affecting girls in their teenage years. And throughout this engagement, we have seen girls develop into leaders within their communities where they have championed for specific initiatives that advocate for girls' engagement and girls' rights. One of those is becoming just a voice for the community. They have created support groups and watchdog committees that are responsible for reporting all the ills that happen against girls and their peers within these communities to relevant authorities. Donc là, on voit vraiment des exemples de jeunes filles qui se positionnent en termes de leader. Le terme de leadership aussi, un terme anglais, est très fort ici, qui coopèrent avec les autorités et qui partagent leur point de vue. Cette vision est très partagée aussi par Pivotal. Écoutons Melissa Jones aux Etats-Unis. People will often tell you that to change large systems that, like the child welfare system or the education system, that can be slow-moving work. And yet one of the ways that I have seen the fastest change happen is when youth voice is at the center of it. And we at Pivotal have known that our direct service work alone will not be enough to affect the large-scale change we want to see. And so we do, as you say, work a lot in the system, what we like to call the ecosystem of all the different players that impact the foster youth experience. That could be the child welfare part, the education part, the mental health part, the foster families. So by bringing all those people together, you would think you could make some change and you could suggest some things that should be done differently. But what we realize is that the most powerful voice to represent Pivotal at that table is the voice of lived experience. So we hired a new position this last year called our Director of Strategic Partnerships. And we had a young woman, Ashley Jumont. We hired her for that position. She's a Pivotal alum who received her bachelor's degree with Pivotal Scholarship and then went on to earn her master's degree and is now back helping to shape the partnerships that we want to create in the community in order to see the kind of reform we'd like to achieve in the system. Ashley is also going to spearhead a lot of the work that enables some of our youth voice to come into different spaces where they can share their perspectives. Alors, un des exemples très intéressants sur lequel Ashley, dont parle Mélissa, a travaillé, c'est justement les questions de réformes de l'éducation secondaire et universitaire pour faire en sorte que les jeunes qui sont placés en famille d'accueil soient entendus sur ces réformes-là. Alors, Erika, j'ai une question un peu personnelle à te poser, mais tu en parles assez librement, c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Tu viens d'un milieu social qui est assez proche de celui des Télémac, comme tu les appelles. Dans quelle mesure est-ce que tu penses que ça a été une force pour toi ? Par exemple, quand avec d'autres associations françaises, vous travaillez sur un droit au mentorat pour tous auprès du gouvernement, est-ce que c'est une force de venir de ce milieu-là aussi ? Oui, effectivement. Je viens d'un milieu assez modeste puisque ma maman était en surendettement pendant plus de 20 ans. Et on ne dirait pas comme ça, souvent, une jeune femme, enfin une femme plutôt maintenant, blonde, aux yeux bleus, en France, bien habillée. ça m'aide en fait parce que c'est là où je vais chercher mon réservoir d'énergie et de détermination. Et on en a besoin effectivement pour changer massivement cette problématique de l'égalité des chances en France. On a besoin d'empathie, on a besoin de hargne en fait, j'ai envie de dire. Mais aussi, voilà, j'ai commencé ma carrière quand même dans le privé pendant plus de 10 ans et je pense que ce mélange de sensibilité et de professionnalisme effectivement parle aux décideurs économiques et aux décideurs politiques. Télémac ne pourrait pas changer de paradigme seul. On s'est associé avec cette autre association dans un collectif mentorat pour massifier nationalement le mentorat en France et il y en a besoin. Aujourd'hui, c'est un élément fort de motivation pour moi de passer à une dimension plus macronomique, macroéconomique et de porter justement des témoignages au niveau national de gens qui peuvent réussir en étant issus de la diversité. – Merci beaucoup Érika, merci beaucoup Anita. Voilà, vous restez toutes les deux bien entendu avec nous. Ce que je retiens de cette fructueuse discussion, c'est qu'il faut inclure les jeunes, il faut leur donner des responsabilités à vous écouter. Ils comptent, ils ont un véritable point de vue sur les choses et pour tous ceux qui nous écoutent, en tout cas pour tout renseignement sur les associations dont nous venons de parler, n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'EPIC www.epic.foundation.com F-O-U-N, donc ça doit être inscrit sur votre écran, F-O-U-N-D-A-T-I-O-N. Voilà, je vous propose tout de suite de passer maintenant aux questions des auditeurs. Vous allez le voir, nous en avons beaucoup. Voilà une première question pour vous, ma chère Erika, quelle est la queue réservée par l'éducation nationale à Télémac, nous demandons. Alors effectivement, l'éducation nationale a été au cœur de la création de Télémac et au cœur de nos activités au quotidien. On est sous convention avec le ministère de l'éducation nationale depuis le début, donc il y a 15 ans. C'était assez innovant en 2005 de faire des partenariats hybrides, donc entre le milieu de l'éducation nationale, une association d'intérêt général et le milieu économique. Rapprocher l'école et l'entreprise à cette époque, c'était très innovant. Et puis aujourd'hui, cette convention et les discussions qu'on a avec eux au niveau national et au niveau des différents rectorats nous permettent d'intervenir dans plus de 200 établissements scolaires et justement de travailler sur une politique publique avec le collectif Mentora. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive encore mieux à parler les langages des uns et des autres, à décloisonner ces silos qui nous coûtent tant en France. J'ai une autre question. Pourquoi est-ce que les US, vous avez dit que c'est inspirant, mais pourquoi est-ce que les US sont tellement en avance par rapport à l'Europe voire la France ? En fait, je pense que c'est une histoire de culture. De facto, le fait d'avoir la confiance au cœur de la culture anglo-saxonne change complètement la façon d'aborder toute chose. Et en France, on a un défaut de confiance, c'est prouvé dans différentes études et je crois vraiment qu'il est essentiel dans les parcours pédagogiques justement, et on le fait chez Télémac, avec Télémac Potentiel, un programme sur la confiance en soi, de travailler sur développer la confiance, la compréhension de son identité et la foi en sa réussite et quelque part la croyance aussi que l'échec est une bonne chose. Donc finalement, continuons de tester, évaluons systématiquement avec différents paramètres et ensuite, on ira plus vite. Et c'est ce que font les pays anglo-saxons, finalement, c'est juste qu'ils vont un peu plus vite dans la dimension de confiance, d'auto-évaluation et de massification. – Une dernière question, sinon on va être en retard. C'est quoi l'étape d'après ? Une fois que les jeunes ont été impliqués, nous demandons, dans la construction des projets de la gouvernance, une fois que les jeunes ont été impliqués dans la construction des projets de la gouvernance, comment est-ce qu'on peut aller plus loin, Érica ? – Moi, je crois beaucoup effectivement que les jeunes qui ont bénéficié de tous nos dispositifs deviennent eux-mêmes des ambassadeurs de nos projets, acteurs. encore hier, je recevais un email de Sonia qui maintenant est à Sciences Po qui est en train de monter une association pour l'égalité des chances qu'on va aider justement avec notre rapport en méthodologie. Et quand je vois ce genre de message, vraiment, je suis heureuse et je me dis que c'est le bon sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous ceux qui ont eu la chance d'être accompagnés, d'être soutenus, d'être entendus, ensuite, ils deviennent acteurs et là, on arrivera vraiment à changer la donne. – Voilà, vous donnez toutes nos amitiés à Sonia, bien entendu. Voilà, merci beaucoup Érica, merci beaucoup Anita, merci à ceux qui nous écoutent pour vos questions. On enchaîne, on va changer de studio, on enchaîne tout de suite avec le second panel et je vais demander à Camille Voisin, responsable des programmes Europe chez EPIC et Christophe Gomez de l'association Agir pour l'école de venir nous parler de l'éducation pour tous avec cette question « Comment réduire la fracture numérique ? » – Voilà, vous pouvez enlever vos masques, la distanciation sociale est respectée, Camille, le plateau est à toi. – Merci Lionel et bonjour à tous. Donc déjà, déjà en 2017, les Nations Unies nous disaient qu'environ 600 millions d'enfants n'ont pas les compétences de base en lecture et en mathématiques. 600 millions, c'est 6 enfants sur 10, donc c'est colossal. Et ça, c'était bien avant la Covid. Or, on sait que la crise qu'on traverse actuellement bouleverse de manière assez profonde notre capacité à offrir à tous une éducation de qualité. C'est donc une crise globale des apprentissages qu'on est en train de vivre et c'est sans doute le plus grand défi que nos sociétés ont à relever pour aider notre jeunesse à entrer dans la vie et à devenir des citoyens actifs. Chez EPIC, on est assez passionnés par le rôle que peuvent jouer les nouvelles technologies pour nous aider à relever ces défis et je suis très heureuse d'avoir avec moi des leaders sur ces sujets pour en discuter. Je commence par accueillir Christophe Gomez. Christophe, qui est donc avec nous sur le plateau. Christophe, tu es le directeur général d'Agir pour l'école. Agir pour l'école, c'est une association qui va fournir une méthode d'apprentissage de la lecture à l'ensemble des enseignants de maternelle et de primaire en France. une méthode qui a été créée en se fondant sur les recherches en sciences de l'éducation et en psychologie cognitive et qui va aider vraiment les enseignants à apprendre à lire. Christophe, je te propose de nous en parler un petit peu plus et peut-être juste de nous dire la place que les nouvelles technologies prennent dans ton association. Merci beaucoup Camille. Effectivement, le numérique, pour nous, ça a été finalement assez tardif. L'idée, c'était de ne pas céder immédiatement à cette mythologie de la révolution numérique et à ce rapport un peu hypnotique qu'on peut avoir à ces équipements et à ces configurations sophistiquées. Toute une première partie de notre histoire, ça a été de justement comprendre les difficultés d'apprentissage de la lecture, tout particulièrement en éducation prioritaire, là où les difficultés sont les plus aigues, et de créer des outils construits sur la recherche scientifique, tu l'as dit, et surtout de créer des outils qui soient capables d'être implémentés en classe avec les contraintes de la classe que connaissent bien les enseignants. Et une fois qu'on a fait la démonstration de l'efficacité de cette méthode, on a buté sur une question, celle du temps. Alors évidemment, le dédoublement des classes qu'on a connus il y a quelques années a évidemment amélioré les choses, mais il manque souvent du temps à donner à ces enfants qui commencent très loin cette aventure de la lecture et c'est une détresse pour les enseignants et c'est là que le numérique a commencé à faire sens. Alors pas du tout pour déposséder évidemment les enseignants de ce qu'ils savent faire et de ce qu'ils aiment faire et de ce qui est leur mission fondamentalement, mais de décupler leurs forces et de leur permettre d'exercer leur expertise sur les points de blocage et de permettre au reste du groupe finalement de poursuivre ce qui est compris mais ce qui nécessite d'être répété. Et aujourd'hui, cet outil-là, il crée aussi une passerelle, un rapprochement pédagogique vis-à-vis des familles qui leur permettent de rentrer dans cette aventure de l'apprentissage de la lecture et de contribuer avec du temps encore, du temps utile, du temps d'apprentissage là où il n'existait pas nécessairement. Cette notion d'utilisation de la nouvelle technologie pour répondre à une problématique précise, donc celle, comme tu le dis, du temps utile et non pas comme un gadget, comme une mythologie, c'est sans doute une notion qui est vraiment essentielle. Et pour t'accompagner dans cette discussion, Christophe, on a eu la chance d'interroger Anne-Marie Canning, qui est donc la directrice générale d'une association britannique, The Brilliant Club. Cette association va essayer d'accompagner des jeunes issus de groupes sous-représentés vers les universités les plus sélectives, les plus prestigieuses du Royaume-Uni. Comment, en formant et en recrutant des doctorants et des post-docs, qui vont animer des TD en petits groupes avec ces jeunes pour leur permettre d'acquérir, bien sûr, des compétences de base, mais surtout l'ambition d'entrer dans ces universités. On a demandé à Anne-Marie comment elle avait vécu cette crise et quel impact ça avait eu sur les jeunes qu'elle accompagne. Donc, je vous propose une chose que nous savons de pandemiques est qu'ils exacerbent inequalities dans toutes leurs formes et c'est certainement le cas dans l'éducation. Dans l'Université, nous avons déjà des effets de grandes gaps dans l'attainment pour les jeunes comparé à des jeunes qui sont en plus d'advantaged circumstances. Mais ce que nous avons vu au cours de Covid-19 ce année est que tous les gains que nous avons fait dans l'année dernière en clôture les attaimements gaps en créant un plus égal éducation system, nous avons lost all of that progress which can be rather devastating. In terms of what we've seen with the young people that we work with, the first thing I want to say is they are incredibly resilient, incredibly resilient. They've blown me away with how they've responded to some of the challenges in their education. I think when we first went into lockdown everyone was very concerned with digital inclusion. My own organisation published a six point guide to digital inclusion. What's really important about digital inclusion is that it's not just about devices. It's about how many kids are sharing that device in a home. It's about internet connectivity. It's about software availability. It's about the support to use those materials and perhaps most fundamentally the space in which to learn. So digital inclusion home learning is so much more than whether you have a laptop or a tablet available to you. Now I think what's been really hard hitting here in the UK is the situation we've had with our examinations. In the UK both our GCSE qualifications and our A-level qualifications we had a rather protracted experience of allocating those grades. Students have not been able to sit their exams. Lots of students are very frustrated. It's causing large levels of disengagement. How do you stay motivated to study when you don't get to take your exams? In fact the way the exam grades were allocated a number of changes over a number of weeks and has led to quite significant changes for young people in terms of their plans for higher education and their plans for education in the post-16 phase. So the exam results have had a massive impact on how young people are feeling about studying and how they're feeling about the next steps in their educational journey. Christophe, I know that you've heard a lot of that you've said that the digital is not only an equipment and I propose to tell you the impact of this crisis on Agir for the school Yes I'm completely aligned with what said Anne-Marie the solution the most visible is tentant and it is very well in perspective this question of equipment it is not the presence of material at the home that allows this transition numérique and once on this dispositions configuration material in place it will need to to articulate all this and it doesn't don't se decrypt not the day on the end of and they s'accompagnent in the durée in 2020 with this crisis sanitary we didn't this chronology there there was an emergency to all the level and on a very early day the first day of confinement this inquietude of the pêche and finally the detress of families who didn't the way to build a path to the class to the home all this was brutal it was to d'un et notre priorité ça a été de soutenir ce collectif en morceaux en nous rendant le plus disponible possible le plus réactif pour les équiper en ressources quand ils avaient laissé en classe par exemple et également pour analyser les évolutions des élèves les progressions des élèves même si elles étaient plus petites évidemment que dans la classe telle qu'on la connaissait d'habitude mais moment assez inédits on a pu équiper notamment des familles de tablettes qui étaient utilisées quotidiennement en classe avec notre application et là on a vu ce que ça apportait en termes de sérénité les enseignants pouvaient interroger l'usage de la tablette à distance et retrouver les repères pédagogiques les indicateurs pédagogiques qui leur permettent leur action en classe et permettait aussi aux familles de créer des moments d'apprentissage qui n'existaient pas auparavant donc évidemment ça nous a donné depuis notre confinement cette idée c'est d'anticiper un autre moment alors qui ne tient pas à la crise sanitaire c'est ces deux mois d'été ces huit semaines qui pèsent si lourd en éducation prioritaire et qui évidemment dans une année 2020 dramatique allaient peser encore plus lourd pour les élèves notamment qui préparaient leur CP leur entrée en CP une classe qui est fondamentale dans l'apprentissage de la lecture naturellement et donc cette urgence là à agir elle nous a permis de mobiliser les partenaires historiques et le tissu associatif local les municipalités pour proposer ce dispositif pendant l'été et je crois qu'on ne regrette absolument pas alors c'était dur c'était pas parfait mais en tout cas on a pu on a pu mobiliser des partenariats inédits on a pu collaborer et aujourd'hui on voit que ça a fait naître chez nous cette volonté de travailler cette continuité de la classe à la maison et de la maison à la classe et finalement continuer cette chasse au temps utile Effectivement chez EPIC on a été particulièrement impressionné par votre réactivité votre capacité d'adaptation Anne-Marie aussi nous a parlé de leur capacité d'adaptation puisqu'ils ont réussi à monter à toute vitesse un programme numérique et comme toi elle insiste sur le fait qu'il faut se fonder et se baser sur des outils existants et surtout sur une pédagogie très solide et donc je vous propose qu'on l'écoute The Scholars Programme works with around 16,000 pupils each year spread all across the country and so when Covid hit and we saw schools closing we knew we had to act and take our programmes online we were determined that children shouldn't miss out on the Scholars Programme Now how do you achieve a digital transformation in a scale of a few weeks well I think it's about not looking for perfection one of the things I encourage my colleagues to think about is having a maker culture of having something of a punk DIY ethic we were determined to make sure we had things in place and we knew they didn't need to be perfect in the first instance that we could work to continuously improve them so we've used an array of existing tools and technologies to take the Scholars Programme completely digital I think we've probably achieved in three months what I expected us to achieve over the next three years if I'm honest and it's been through having a real can-do attitude nobody had the levels of expertise to run a digital learning experience like that but we got them and we went away and we learnt and we've improved throughout the past few months in terms of our provision we've also been talking to learners about how they've been experiencing the programme and crucially we haven't just focused on technology we've run training to enable our PhD tutors to understand how to deliver really well in an online environment it really is a different teaching experience for our PhD tutors so we've made sure that we've briefed and equipped them in terms of some of the pedagogical changes they need to make for children participating in the programme and the final thing to say is schools have responded brilliantly as well and one of the greatest joys over the past few weeks has been running our digital graduations everyone said a digital graduation would be a fairly sad affair and it's been totally the opposite it's been absolutely brilliant loads of creativity from schools lots of wonderful ways to engage young people in an online celebration you just have to look at our social media feed to see all of the wonderful ways that our students and their school communities have celebrated successfully completing the scholars programme it's been gorgeous some you know students schools have got in like graduation gowns for their students they've gathered together we've had a digital roll call we've had like honorary speeches we had one school where the kids got to have you know celebration cake and another school where they got to have no seco which is prosecco without any alcohol content so they really have made the best of it it's been very heartening je sais pas Christophe peut-être que tu voudrais réagir à ça est-ce que tu as des leçons à partager avec nous les leçons vous auriez pu tirer de cette crise ou est-ce qu'on a fait des no seco chez Agir pour lesquels alors nous nos petits champions ils ont entre 5 et 7 ans donc on n'a pas vraiment d'alternative c'est no seco pour tout le monde donc je veux rassurer les enseignants et les parents c'est no seco évidemment Agir pour l'école mais je retrouve complètement cette énergie de la conclusion heureuse finalement dans un contexte désastreux dont parle Anne-Marie et on a ressenti nous aussi à la fin de l'été cette nécessité d'avoir une célébration commune finalement de cette réaction collective et dans notre cas ça a été des remises de petits diplômes aux enfants en présence des familles des partenaires locaux et de tout ce tissu qui avait permis ce projet là une des leçons c'est évidemment de ne pas oublier l'humain et donc c'est en lien avec ce que je disais sur ces moments de célébration c'est ne pas oublier l'humain dans cette aventure de numérique éducatif et je crois qu'il faut que cet aspect là fasse l'objet d'une recherche développement exigeante et attentive et je crois que c'est Joël Rose de New Classroom qui nous en parlait la semaine dernière c'est vraiment un point extrêmement important et dans la continuité de ce point humain la collaboration elle est fondamentale le numérique éducatif pardon c'est une aventure profondément humaine et globale donc c'est vraiment un point qu'il ne faut absolument pas oublier et c'est ce qui permet aujourd'hui à des familles défavorisées de pouvoir faire partie de cette aventure de l'apprentissage de la lecture et je pense si je peux rajouter un dernier point qui me semble important et on en a parlé avec le dispositif de l'été c'est qu'il faut qu'on évite absolument de remiser des initiatives qui ont vu le jour pendant cette crise derrière une vitre qu'il faudrait briser qu'en cas d'urgence parce qu'on l'a dit par exemple ces deux mois d'été qui pèsent si lourd en éducation prioritaire ils vont se reproduire ils se reproduisent au fond tous les ans et ils ont un poids qui est terrible tous les ans pour ces enfants de l'éducation prioritaire Donc l'Epic Live en version anglo-saxonne de la semaine dernière où Joël effectivement était interviewé merci pour ces propos enthousiasmants et humains on a un autre point qui est vraiment très enthousiasmant dans vos deux interventions c'est cette notion de début de quelque chose c'est-à-dire qu'on voit que c'est pas cette transition vers le numérique c'est pas juste une adaptation à la crise actuelle c'est vraiment le début de quelque chose on a demandé à Marie également de nous parler un peu du futur de comment elle envisage les mois à venir et on va l'écouter Je pense que Covid et le lockdown a été un vrai clarin que digital peut être un un part de l'écoute de l'écoute en tackling l'éducation de 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 l'éducation Peut-être Christophe est-ce que tu voudrais réagir sur ce que vient de dire Anne-Marie peut-être juste est-ce que toi aussi tu as observé un changement radical dans la manière dont les nouvelles technologies sont perçues aujourd'hui ? Alors oui radical je ne dirais pas radical mais on a une évolution qui est nette cette crise sanitaire elle a été un formidable accélérateur finalement d'expérience qui ne se serait sans doute pas passé aussi rapidement et à cette échelle-là dans des conditions plus normales ce que j'espère c'est que à la sortie de cette crise on va éviter justement cette sensation de trop plein de numérique et qu'on va voir remiser justement ces usages-là derrière la vitre donc comme j'ai dit à briser qu'en cas d'urgence qu'on associera ces pratiques-là à des moments de privation de situations plus normales et qu'on arrivera à les intégrer à la vie de la classe normale et à cette amplification dont je parlais un peu plus tôt je crois aussi qu'il y a eu une grande évolution sur la chasse aux écrans cette opposition assez systématique alors contraint et forcé pour certains il y a eu des usages de ces écrans-là d'applications fort utiles et aujourd'hui on est obligé de le considérer encore une fois avec un dosage certainement et certainement les choses sont perfectibles mais en tout cas on ne peut plus avoir cette chasse systématique aux écrans on a aussi une opposition qui semble assez révolue c'est cette opposition du groupe du collectif à un usage numérique qui serait adapté personnalisé et qui se vivrait de façon plus isolée parce que prendre son temps de façon isolée c'est aussi se donner la chance de pouvoir rester dans la dynamique du groupe et de ne pas rester sur le bord de la route ou à une distance qui ne ferait que s'amplifier donc je crois aussi qu'un autre changement de perspective ça a été de se dire que finalement le contenu les ressources elles ne sont pas inexistantes elles sont en fait immenses et la difficulté c'est de faire le départ entre ce qui est utile et ce qui est peut-être moins utile et ça j'espère que ça va se traduire en termes de formation initiale et continue pour les enseignants et d'une grande sensibilisation pour les familles pour leur permettre de s'équiper et de mieux choisir finalement des choses qui permettent de contribuer à cette mission commune d'apprentissage de la lecture et je crois qu'un changement de perspective qui me touche énormément et qui ressort des échanges que j'ai eus encore tout récemment c'est qu'aujourd'hui on voit bien que là où on applique du numérique on ne retire pas de l'enseignant on décuple ses efforts on lui donne une nouvelle dimension on crée ce canal pendant des situations de classe à distance et ça c'est fondamental et on permet aussi à des acteurs de contribuer à la mission de l'école qui est la réussite pour tous et qui nous concerne tous Merci beaucoup Christophe merci beaucoup Camille voilà on va on va essayer de retenir finalement que cette crise aux conséquences désastreuses comme vous venez de le dire Christophe pour l'accès à l'éducation aura moins permis de comprendre les bénéfices des outils numériques pour l'éducation et je vous propose que l'on clôture ce panel sur cette note en fait assez positive c'est quand même assez gai de se dire que le numérique est quelque chose de positif je rappelle les téléspectateurs qui nous écrivent en tout cas qui sont très nombreux pour ceux qui veulent soutenir les associations comme Agir pour l'école comme Télémac n'hésitez pas à aller sur le site de epic epic.foundation voilà c'est très important vous avez un contact direct après d'ailleurs avec l'ensemble des associations si vous souhaitez les soutenir Camille, Christophe voilà nous avons beaucoup de questions là encore et je vous propose tout de suite de rentrer dans une séquence de Q&A jingle voilà voilà attendez je vais rechercher les questions qui m'arrivent en fin de compte sur mon iPhone voilà Christophe comment est-ce qu'on peut encourager le partenariat parents enseignants élèves alors on peut on peut l'encourager avec le même volume mais en tout cas tous à apporter à cette aventure qui est fondamentale et qui va avoir des effets tout au long de la vie et je crois que c'est ça c'est s'entendre d'abord sur le projet commun et ensuite l'équipement et le perfectionnement des dispositifs viendra deuxième question Christophe comment est-ce qu'on peut s'assurer que les outils numériques donnés sont bien utilisés dans les familles aux fins d'éducation et non pas détournés alors là c'est peut-être des subtilités plus techniques qu'humaines puisque aujourd'hui on peut verrouiller nous par exemple on a verrouillé l'application la tablette pardon sur notre seule application alors ça en faisait un objet dédié à l'apprentissage à la maison et on avait comme ça tout un tableau de bord pour pouvoir permettre aux parents de donner finalement de voir la progression des élèves et d'en donner compte par exemple aux enseignants et de nouer cette discussion inédite là aussi entre les enseignants et les parents sur ces repères pédagogiques qui d'habitude appartiennent plutôt à la classe dernière question Christophe est-ce que tu as des innovations qui seront dans quelques années des révolutions pédagogiques alors rapidement parce qu'on je reviens à quelque chose qu'on développe c'est la reconnaissance vocale c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup beaucoup travaillé sur nos applications et évidemment elle va se perfectionner dans les années à venir elle va permettre une meilleure interaction une interaction plus fluide des élèves avec la tablette encore une fois pas pour les éloigner du collectif mais pour permettre cette compétition face à soi-même cette progression ces petites victoires quotidiennes qui nous font nous sentir mieux dans le collectif merci beaucoup Christophe Gomez merci beaucoup Camille Vazin merci à tous dernière séquence de cet Epic Live j'ai le plaisir d'inviter le fondateur d'Epic Alexandre Mars voilà Alexandre merci beaucoup je te laisse ce plateau pour te laisser conclure merci à toutes et à tous à très bientôt merci Lionel je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir pris part à notre Epic Live chez Epic nous avons toujours à cœur d'insuffler un esprit d'innovation dans tout ce que nous entreprenons et cette conférence en est un bel exemple c'est pourquoi nous sommes ravis de pouvoir tous vous réunir même si c'est virtuel et de partager avec vous le travail extraordinaire que les organisations du portefeuille d'Epic accomplissent au quotidien vous le savez la crise que nous traversons affecte de manière disproportionnée les populations les plus vulnérables ce qui rend le travail de ces organisations d'autant plus essentiel je tiens à remercier Nicolas Chaban d'avoir accepté de prendre part à cet Epic Live et d'avoir partagé avec nous son engagement et son combat de longue date pour une meilleure justice sociale merci également à nos sponsors Chanel et 17 Capital pour leur générosité et au talentueux Lionel Cotu d'avoir animé cette conférence je tiens à remercier aussi chaleureusement nos panélistes et quels panélistes Erika Cogne Christophe Gomez Anne-Marie Canning Hilary O'Mala et Melissa Jones merci d'avoir partagé avec nous votre vision et votre expertise votre engagement en faveur d'une plus grande justice sociale et votre dévouement quotidien sont une source d'inspiration pour nous tous je ne l'aurai jamais assez le travail de ces organisations et de ces acteurs de terrain est plus que jamais essentiel Epic est humblement honoré de soutenir des organisations qui se battent contre les inégalités touchant les enfants et les jeunes comme l'Institut Télémac et agir pour l'école bien sûr nous ne pouvons pas faire tout ça tout seul c'est pour ça que je profite de ce moment pour vous annoncer le lancement d'une campagne de mobilisation de fin d'année en soutien aux associations de notre portefeuille et au cours des semaines à venir nous vous enverrons des informations sur ces organisations qui vous permettront de comprendre à travers le prisme de la relation humaine les enjeux auxquels elles font face ainsi et vous l'avez vu encore aujourd'hui que les solutions qu'elles mettent en place pour répondre à ces défis j'espère je devrais dire nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous chaque action compte donc n'hésitez pas à partager et à relayer ce que vous avez appris ici pour sensibiliser vos proches et si vous connaissez des organisations qui pourraient bénéficier de notre soutien faites-le nous savoir si vous représentez une entreprise et que vous souhaitez ajouter une dimension sociale et philanthropique au cœur de votre activité si vous êtes un entrepreneur et que vous souhaitez vous engager contactez-nous rejoignez-nous merci encore et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt